Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui va porter sur les reflection crop ce qui va permettre en fait de faire une réflexion sur les objets une réflexion de l'environnement qui a autour et pour ce faire j'ai utilisé et pour les cinéphiles vous aurez certainement reconnu la ford mustang gt 500 de 60 secondes chrono qu'il surnomme dedans eleanor donc c'est parti on va voir comment on peut faire réfléchir en fait l'environnement autour le sol sur la carrosserie de cette voiture alors pour démarrer et essayer de vous expliquer comment fonctionne correctement les réflexion propre je vous propose de désactiver temporairement la shell bgt 500 pour avoir une scène vide et vous montrer comment tout ça fonctionne alors la première chose qu'on va faire c'est créer un mt qui va en fait porter le composant réflexion propre donc on va l'appeler réflexion ici ce qui est assez logique donc je peux ajouter mon composante à de copain tapant dans le champ de recherche le début de réflexion ici ref et j'ai réflexion prob ici ou tout simplement copenant randering et ici vous avez réflexion prob donc on peut voir qu'ici à l'écran je vais d'ailleurs passé en mode wireframe on peut voir j'ai bien une box ici quand je sélectionne mon réflexion prob qui va être en fait la boîte cette boîte va être tout objet à l'intérieur va refléter l'environnement extérieur à partir du moment où cet objet va sortir il va plus refléter je vais vous montrer ça tout de suite après donc ça vous avez deux petits outils ici ce premier outil vous permet de la redimensionner comme vous le voulez à la manière ici d'un box collègue enfin la box collider oua tout à fait est ici vous avez la possibilité de déplacer ici la sphère qu'on voit mieux à l'intérieur en fait c'est pour déplacer le reflet c'est à dire que si si je veux que ça reflète plutôt et je vais repasser en mode shell pour que vous compreniez bien si ici je veux que cette sphère parce que c'est une sphère reflète cette partie plutôt en haut c'est à dire que on peut voir que c'est une projection en fait ici à 360 degrés de ma boîte c'est à dire le haut le gauche les six faces ici sont projetés ici à 360 degrés un peu à la manière je sais pas si pour ceux qui ont vu mon tuto qui est assez récent concernant la création de skybox un peu le même principe c'est à dire que la la boîte en fait et et convertit l'image de façon sphérique à 360 degrés et elle va être projeté alors attention ça c'est pas un objet ici c'est juste pour avoir une prévision en fait de ma réflexion on peut voir d'ailleurs le gizmo ce gizmo il est ici désactivable si vous allez à réflexion ici vous pouvez désactiver le gizmo sans aucun souci alors maintenant l'idée c'est de refléter bah par exemple sur un objet et là on va ici mettre maintenant à une sphère on va rajouter une sphère voilà qu'on va placer pas trop loin et on voudrait bah refléter maintenant sur cette sphère alors je vais la mettre ici pour qu'on voit un peu plus clair vous pouvez voir que quand ici je sélectionne ma boîte de réflexion je n'ai uniquement une réflexion au niveau de la skybox donc par exemple ici je voudrais faire refléter le sol donc le sol pour qu'il soit reflété je vais devoir passer cet objet ici en statique je le passe en statique et là on peut voir qu'au niveau de ma boîte de réflexion ici mon aperçu j'ai bien maintenant une réflexion comme on peut le voir du sol sur cette sphère maintenant il faut que je puisse la refléter sur tout objet dans cette boîte donc ce que je vais faire parce que là vous pouvez voir que ça ne fonctionne pas je vais devoir pour que ça fonctionne modifier ici les propriétés métallique et smoothness de son shader le problème c'est que c'est un défaut matériel donc je vais devoir tout simplement créer un nouveau matériel qui va être classique qu'on va appeler ref prob je vais attribuer ce matériel ici à ma sphère on peut voir que maintenant il est bien là et que je vais pouvoir modifier les propriétés de son shader et je vais pouvoir jouer par exemple déjà avec le smoothness et si je joue avec le smoothness on peut voir déjà qu'on ça commence à apparaître dedans et si je joue avec la propriété métallique je vais avoir quelque chose de plus en plus net pour arriver en fait exactement à cette sphère qui est ici qui est ma boîte de réflexion donc on peut voir ici que maintenant j'ai bien une réflexion de l'objet sans aucun souci par contre ce que je vous ai dit tout à l'heure tout objet à l'intérieur va être et va avoir une réflexion peut voir ici que j'arrive aux limites à peu près de la box qui est là et si je la sors on voit que je n'ai plus aucune réflexion donc voilà à quoi sert la boîte que la fameuse boîte c'est la zone en fait chaque objet qui va rentrer à l'intérieur va pouvoir faire une réflexion sinon il il ne reflète plus rien sur son matériel et son matériel reste comme il est réglé donc voilà à quoi ça sert alors pour vous montrer d'autres propriétés je vais utiliser un autre objet qui est un cube évidemment ce cube ici je vais lui faire refléter aussi alors pour ça tout simplement je vais lui glisser le matériel et comme on peut voir ici j'ai quelque chose mais alors je vais devoir le descendre un peu plus mais on peut voir que c'est super moche pourquoi parce que les plaines enfin c'est plus grand au niveau de la surface et là si je vais au niveau ça va m'amener aux paramètres de réflexion prob c'est qu'ici j'ai plusieurs types donc si j'ai le back head donc j'ai trois modes back head custom real time donc évidemment le back head va en fait à chaque fois qu'il ya une modification il y aura un calcul de fait par exemple ici si je rajoute un cube encore une fois que je vais positionner là bas je vais créer un nouveau matériel rouge pour que ce soit bien criant et on va mettre une belle couleur rouge et on va lui affecter on va le passer en statique pour qu'il soit reflété là on va le voir apparaître donc voyez qu'il ya un bail qui sient bas à droite de la scène avant bas que cet objet soit reflété alors là par contre est ce qu'il est reflété oui on peut le voir ici qui commence à être reflété au niveau de mon cube il est bien là de mon cube de mon de ma sphère pardon c'est mon cube qui est reflété donc on peut voir ça alors ce qui se passe on peut le voir ici aussi au niveau alors je vais essayer de l'avancer un petit peu voilà on peut le voir ici aussi au niveau de du cube mais c'est assez moche donc ce qu'on va faire on va pouvoir modifier des paramètres pour ça alors je vais essayer de me mettre pour qu'on voit ça convenablement voilà là c'est assez moche je vais au niveau de ma réflexion prob et là on peut voir que j'ai ici la possibilité ici le cube map capture setting la résolution est à 128 ce qui est très moche donc je vais la montée en 1024 et normalement après le bake qui est en train d'opérer on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus nette et beaucoup plus sympa en termes de rendu alors c'est un peu long je sais pas ce qui se passe j'aurais peut-être pas dû mettre 1024 j'aurais dû passer en 512 on va peut-être gagner du temps voilà du 512 on peut voir que c'est déjà un peu plus net et évidemment au plus je vais monter au plus ça va être net 1024 et 2048 alors évidemment ça va consommer en ressources bien qu'en mode beckhead comme on peut voir ça va en fait le faire enfin ça va ici il y aura un calcul de la réflexion en fait c'est pas en temps réel c'est justement si vous passez ici en real time là vous allez avoir un temps réel voire je suis en 512 1024 et là ça va opérer en temps réel mais ça va être assez gourmand voilà donc là on peut voir que ça fonctionne assez bien on pourrait d'ailleurs en faire un miroir donc ici je vais supprimer ce cube là qui maintenant ne sera plus utile et on va pouvoir regarder les autres paramètres alors ici on peut voir alors c'est bizarre j'ai assez l'ombre ici alors hop si je déplace ça j'ai ici une réflexion noire alors je ne sais pas ce que c'est exactement c'est vrai que c'est bizarre alors je me demande si c'est pas parce que c'est en train de calculer on va d'ailleurs faire un petit play on va voir ce que c'est ce qui se passe quand j'active ici j'ai que lissé un fps contrôleur sur la scène on va voir ce qui se passe au niveau de la scène j'ai effectivement des petites latences avec unity comme on peut voir donc ici on peut voir que ma sphère reflète bien et alors là je suis en real time ce qui explique peut-être que ça traîne un petit peu c'est assez gourmand en ressources donc comme on peut le voir si je tourne autour de ma sphère j'ai bien le reflet ici voilà alors ça va un peu vite mais on peut voir que j'ai bien le reflet alors ce qu'on voit en noir ici c'est mon quad qui est l'écran derrière la la vidéo n'est pas à refléter ce qui est tout à fait normal et ici je vois une sphère je vois pas trop ce que c'est en fait alors c'est bizarre parce que c'est le soleil a priori qui a reflété aussi alors justement on va pouvoir y venir ici j'ai quelques alors je vais repasser ici en mode baked qui va me permettre de gagner un petit peu de ressources alors ici ça recalcule comme on peut voir donc je vais devoir patienter un petit peu je vais baisser ici à 128 comme ça il était ça on va gagner du temps au niveau de mon bike alors au niveau des autres propriétés ici vous allez avoir les run time setting l'importance donc l'importance ça va être surtout quand vous aurez plusieurs zones parce que vous pouvez mettre plusieurs zones de reflection probe et en fait celle qui aura le l'indice de l'importance le plus élevé va avoir priorité sur l'hôte alors quand vous en avez plusieurs il ya un genre de mixage qui est fait si deux un objet dans deux zones et je vous avoue que j'ai pas essayé mais l'idée apparemment est assez simple donc là l'importance va être surtout l'indice de priorité l'intensité ben ça va évidemment régler l'intensité comme vous pouvez le voir donc par défaut un me semble plutôt pas mal la box size ben ça ça va être en fait la taille de la box que vous pouvez d'ailleurs modifier ici avec cet outil je vous ai vu si je vous l'ai montré donc si vous le déplacez vous pouvez voir que le box size et le box up set va se dévier va de bouger et donc vous pouvez le faire par là aussi évidemment comme vous pouvez le voir tout ça est assez simple ici la résolution vous avez vu l'hdr ça va être pour autre chose je vous avoue que ce paramètre je ne le connais plus mais il n'a pas ici une grande incidence là ici clear flag pouvoir que je reflète la skybox c'est d'ailleurs tout ce qu'on a vu au démarrage uniquement si maintenant je décide de changer ça en solid color on va pouvoir voir que le bleu la skybox disparaît et me laisse du bleu et ici je peux choisir du noir donc ça aura une incidence en fait sur sur la réflexion de l'objet parce que ici bon évidemment comme vous pouvez le voir ma boîte de réflexion alors c'est celle ci et j'ai ici bien j'ai bien ici le fond qui est qui est pu en reflet de ma skybox donc ça ça peut être utile parfois donc on va laisser la skybox ici le killing max ça va permettre en fait de refléter certaines choses certains layers par exemple ici on va tester on voit que mon cube il est bien reflété si je passe il est sur le défaut layer je vais passer ça sur le UI par exemple un peu importe c'est pour l'exemple et du coup ici au niveau de ma boîte de réflexion au niveau du killing max je vais dire tout sauf l'UI et là on peut avoir que normalement voilà mon cube rouge disparaît malgré qu'il est là lui il est plus reflété dans ma zone de réflexion réflexion probe donc ici évidemment je vais remodifier le cube et le passé en défaut et là il devrait réapparaître dans ma boîte de réflexion et je met everything voilà donc alors je sais pas si je l'ai oui si je le fais enfin bref peu importe donc voilà et ensuite vous avez le nir et le phare qui vont vous permettre de régler le clipping en fait le clipping plane donc vous pouvez voir ici que le nir si je le modifie ça va être surtout pour ce qui est très près il me semble un petit peu comme dans les caméras et le phare ici ça va être la distance en fait donc si je lui mets par exemple 10 alors là ça n'a pas d'incidence si je lui mets 1 si on peut voir dans le fond voilà ici si je mets mille alors ça va être assez furtif mais on peut voir que les détails disparaissent un petit peu je vais zoomer assez de façon assez importante dessus et ici on va voir que si je le passe à 100 vous voyez je vois moins loin si je passe à 10 je vois encore moins loin et si je passe à 1 je vois plus rien parce qu'en fait c'est la distance en fait un petit peu comme la caméra de ce qui va refléter donc ici on va mettre mille évidemment et tout ça on va laisser les réglages par défaut alors maintenant que vous avez vu comment tout ça fonctionne je vous propose on va virer le cube la sphère et on va maintenant s'intéresser à la shelby gt500 et comme vous avez compris c'est assez simple je vais ici au niveau de ma boîte de réflexion retourner un petit peu je vais l'ajuster je vais me mettre ici voilà or les paramètres sont pas mauvais mais je vais l'agrandir assez de façon assez importante voilà pour pas sortir dedans sortir de cette boîte tout simplement alors je vais essayer hop excusez moi on va hop alors le tout c'est d'attraper la poignée ce qui n'est pas forcément évident et ici comme je ne la vois pas je vais jouer avec le X voilà donc on va laisser cette zone là ici donc au niveau de ma shelby gt500 je vais devoir lui attribuer le matériel donc il faudra attribuer le matériel aux objets en question vous pouvez voir ma shelby possède beaucoup d'objets à l'intérieur il y a pas mal de détails donc je vais essayer de les trouver bon ceci dit ça ne va pas être compliqué parce que j'ai testé avant et c'est ici ces deux là qui vont m'intéresser qui représentent la majeure partie de la carrosserie donc ici comme on peut le voir je vais ajouter tout simplement les ici matériaux sur ces deux parties là la part 1 et la part 0 et là on peut déjà voir que j'ai déjà une différence alors je pourrais même le faire ici au niveau du pare-choc donc je vais prendre ce qui m'intéresse voilà par exemple et là on peut voir que j'ai déjà un gros reflet alors on va se remettre un petit peu plus bas voilà et ça reflète déjà vous pouvez voir le sol il n'y a pas de soucis et évidemment je vais pouvoir jouer avec maintenant les propriétés de ce matériel ça m'évitera vous voyez vous pouvez voir que là si je baisse la métallique ou je baisse le smoothness on revient alors évidemment la couleur est blanche donc j'aurais pu remettre un gris ici voilà pour arriver un petit peu plus à ce qui était initialement mais on peut voir qu'ici je peux régler un petit peu ce que je veux au niveau transparence et si j'ajoute maintenant un cube dans ma scène je vais le mettre ici je vais lui attribuer la couleur rouge je vais le passer en statique et on va voir qu'à un moment donné il va être aussi reflété alors ça dépend où il va être au niveau de la scène alors ce n'est pas forcément évident mais là on peut le voir dans l'aile il est en train d'être reflété ici si je le déplace tout ça va être reflété aussi après le bake voilà donc le mieux c'est d'utiliser tout de suite je vais en mettre deux je vais faire un CTRLD je vais le dupliquer et je vais le mettre ici le mieux c'est de faire un petit play d'aller se balader avec notre FPS contrôleur pour voir un petit peu ce qui se passe donc on peut voir ici que j'ai bien le reflet partout alors là c'est mal réglé comme on peut voir mais j'ai bien le reflet ici du véhicule sur les portières la carrosserie du véhicule j'ai bien ici le reflet du sol comme on peut le voir voilà et je vais retomber ici si j'avance sur les cubes aussi qui devraient être reflétés à un moment donné dans la carrosserie quelque part alors il faut que je les trouve là on peut le voir un petit peu dans le bas de l'aile ici et évidemment si je passe devant ça devrait peut-être être un peu plus flagrant bon bien que non à priori mais vous pouvez voir que tout ça fonctionne assez facilement c'est pas compliqué les réflexions propres comme vous pouvez le voir alors là l'exemple est peut-être pas c'est peut-être un petit peu trop je dirais par rapport à la scène je vais d'ailleurs enlever ici enlever le mode statique du sol pour qu'il ne reflète plus sur le véhicule parce qu'effectivement là ça fait assez moche et on va se servir par exemple des ici cubes juste pour voir un petit peu ce que ça donne ce sera un peu plus flagrant je vais les agrandir je vais le déplacer je vais l'agrandir aussi et on va le déplacer voilà peu importe où mais on va voir ce que ça donne voilà donc je retourne au niveau de ma scène et on devrait voir si je ne me suis pas trompé à un moment donné hop je me dépêche ces cubes vous voyez dans la carrosserie qui sont reflétés sans aucun souci donc si je me déplace latéralement on peut voir que c'est dynamique mon cube rouge est bien reflété à un moment sur la carrosserie comme on peut le voir voilà et évidemment je vais devoir alors je ne suis pas certain qu'on le voit là on peut le voir sur le capot arrière pardon sur la malle arrière on va dire voilà bon voilà comment fonctionnent les reflection prob évidemment vous avez compris c'est assez simple je vais repasser ici pour que ce soit bien visible le sol en statique voilà et on peut voir que tout ça fonctionne assez bien alors par contre il n'a pas repris pourquoi je ne vois plus alors hop est-ce que j'ai bien mis mon sol en statique oui alors il n'y a peut-être pas eu le temps de faire le bake parce qu'ici je ne vois pas voilà voilà il est revenu donc là c'est un peu important après on peut jouer encore une fois avec les propriétés ici les propriétés du matériel que j'ai créé rêve prob mais bon évidemment c'est à ajuster mais on peut voir que tout ça fonctionne très bien alors pour ceux qui se posent la question on peut voir ici la bande annonce du film qui découle derrière donc c'est simplement le composant vidéo player de unité 5.6 donc j'ai fait une vidéo là dessus allez la voir si ça vous intéresse en tout cas moi je vous encourage à aller voir si vous ne connaissez pas vous allez voir que c'est pratique aussi c'est assez simple à utiliser et le résultat est vraiment sympa vous pouvez aussi lancer des vidéos directement depuis une URL voilà donc voilà pour ce qui est des réflexions prop j'espère que cette vidéo vous sera utile et moi je vais vous dire à bientôt dans un prochain tuto alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je le dis tout le temps mais c'est très important n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous plaît allez consulter régulièrement le site internet aussi parce qu'il y a des articles des outils des choses à télécharger que vous pouvez retrouver donc ça vous évitera du code aussi pourquoi le taper alors qu'il est à disposition allez-y parce que ça va grossir de plus en plus je travaille pas mal sur le site aussi en ce moment et voilà et allez voir aussi au niveau des formations il y a une formation complète Unity que je ne présente plus qui est en tarif promotionnel depuis le site internet vous avez une nouvelle formation qui est sortie sur Excel qui est pas mal non plus pour ceux qui veulent apprendre Excel ou apprendre ou développer leurs compétences avec Excel vous en avez plein d'autres d'autres thèmes divers et variés pardon une formation aussi sur Photocloud pour faire du multiplayer et très prochainement une formation pour la VR avec la SDK Google et Unity donc voilà moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye 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 Sous-titrage ST' 501